Dans le domaine de l'algèbre linéaire, on s'intéresse ici à parler des applications linéaires. Le mot « application » dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, on s'intéresse à la notion d'application linéaire. Deux mots. « Application » d'abord. Le mot « application » fait référence à quelque chose qui est censément relativement connu. Par exemple, si je regarde quelque chose de ce type, une fonction de r dans r qui envoie x sur x², c'est ce qu'on appelle une fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Pour rappel, c'est une façon d'associer à des éléments d'un ensemble de départ, des éléments d'un ensemble d'arrivée. Cette façon de créer l'association, ici qu'on peut aussi représenter des fois l'ensemble de départ, et f associe à un élément de l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, cette association, f, elle peut être donnée par un texte en français, par exemple je pourrais dire, à tout nombre réel, j'associe le carré de ce nombre réel. Elle peut être donnée, si je n'ai pas un nombre infini de possibilités, par un tableau de valeur. Elle peut être donnée aussi par une représentation graphique. J'aurais pu par exemple ici définir la relation comme étant ici l'ensemble de départ, ici l'ensemble d'arrivée, et puis je trace une courbe qui donne la relation, qui dit qu'à tout élément, par exemple à 1 ici, je vais associer à l'arrivée le nombre 1. Et puis le plus souvent, cette association se fait comme ici, par une formule algébrique, ou une expression algébrique, ce qu'on note plus simplement ici, f de x égale x carré, ou encore y égale x carré. Donc ça c'est l'idée de fonction, c'est important d'avoir bien ça en tête, parce que c'est la base sur laquelle tout le reste est construit. Alors parmi les fonctions, certaines d'entre elles ont une propriété particulière, si je regarde par exemple maintenant la fonction f, non je ne vais pas l'appeler f, vu que j'en prends une nouvelle, si je prends la fonction g, qui va de l'ensemble de départ r dans l'ensemble de départ r, et qui a x à ceci 1 sur x. Je peux calculer l'image de 2, 2 va être envoyée sur 1 sur 2, l'image de 17, 17 va être envoyée sur 1 sur 17, ce que je note comme ça. L'image de 17 par la fonction g est égale à 1 sur 17, mais si j'essaye de calculer g de 0, ça fait 1 sur 0, c'est-à-dire que l'image de 0 n'existe pas. Donc certains éléments de l'ensemble de départ peuvent ne pas avoir d'image. Et c'est ici qu'intervient la distinction entre deux mots qui souvent sont confondus, les mots fonction et les mots application. Une fonction, c'est une relation entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, de telle sorte qu'à tout élément de l'ensemble de départ, on fait correspondre au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. Par exemple, g est une fonction, parce que quel que soit le x que je choisis, j'ai soit une unique image associée, soit, dans le cas de 0, pas d'image associée. Donc la fonction signifie un tout élément de l'ensemble de départ correspond au plus une image, c'est-à-dire un élément de l'ensemble d'arrivée. Alors que pour l'application, on écrira un tout élément de l'ensemble de départ correspond exactement une image. C'est-à-dire, un tout élément de l'ensemble de départ correspond exactement une image. Ceci signifie que f est une fonction et également une application, alors que g est une fonction mais n'est pas une application. Donc ça, c'est l'idée de départ. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer cette idée pour regarder des fonctions qui vont non plus de r dans r, mais de r2 dans r, ce qu'on appelle par exemple des transformations du plan. Donc c'est pas un x qui va sur... x représente un nombre qui va sur un y qui représente un autre nombre, comme ici. C'est deux nombres, alors cette fois on les note x, y, ou des fois x1, x2, qui va aller par exemple sur 2x et x² plus y². Donc c'est une fonction qui a un couple associé à un autre couple. Alors bien sûr, ça devient beaucoup plus difficile de faire une représentation graphique. C'est ce qu'on appelle ici des transformations du plan, dont on étudie en cours un certain nombre, les homothésies, les symétries, certaines symétries, projections, rotations ou encore translations. On voit bien ici que cette transformation va être une application, puisque à tout couple correspondra toujours un unique couple, alors que si j'avais envoyé x, y sur 1 sur x racine de y, j'aurais eu plein de x, y qui n'auraient pas eu d'image. Je n'aurais pas été amené à appeler ça une application. Alors bien sûr, le problème c'est que ces transformations du plan, de r2 dans r2, ça devient un petit peu difficile d'en faire une représentation graphique, puisqu'on aurait besoin de deux dimensions pour l'ensemble de départ et de deux dimensions pour l'ensemble d'arrivée. Donc quatre dimensions pour dessiner le tout. Alors ce qu'on fait, puisqu'on ne peut pas faire une représentation graphique classique comme ici, où ici on avait de r dans r, donc une dimension pour le départ, une dimension pour l'arrivée, et on peut représenter la relation par une courbe, c'est qu'on essaye d'utiliser par exemple un logiciel. On va regarder ça, avec GeoGebra ici. Et l'idée c'est de dessiner quelqu'un dans le plan, une espèce de cobaye comme ça, et d'essayer de comprendre comment ce cobaye est transformé par une certaine application qu'on considère. Les premières applications qu'on peut étudier, ce sont les translations. Une translation, elle est donnée par un vecteur, donc je choisis un vecteur, et puis si j'applique ma translation, j'applique à cet objet la translation, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que l'objet a été translaté, c'est pas très spectaculaire. Et si je reviens à l'écriture classique, une translation peut être donnée mathématiquement par un vecteur T. Et qu'est-ce qui va se passer ? Graphiquement, si je prends ici un repère dans lequel je considère un vecteur qui définit la translation, donc un vecteur T, et si je choisis dans mon repère ici, dans l'ensemble de départ, un point P du plan, et que je m'intéresse à comprendre quelle va être l'image du point P par cette translation, si j'ai par exemple mon point P qui est ici, bien sûr, il me suffit de translater à l'aide du vecteur T mon point P pour me retrouver ici avec l'image par la translation de vecteur T du point P. Je peux également écrire ce même phénomène de façon vectorielle en considérant cette fois non pas le point P du plan, mais le vecteur qui relie l'origine à ce point, ce qu'on appelle un vecteur position V, et je peux, à un vecteur V, associer la translation de ce vecteur V, c'est toujours la translation de vecteur T, si on veut être précis. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est la même idée, à savoir que je prends mon vecteur de translation, vecteur T, ici, qui est là, et puis j'additionne simplement le vecteur bleu et le vecteur vert, et devinez où je vais arriver. Bien sûr, définition de l'addition des vecteurs, j'arrive ici avec la translation de vecteur T du vecteur V, ce point-là correspondant bien à ce vecteur position-ci. Donc c'est la vision en coordonnées de la translation ou la vision vectorielle en composante. On ne va pas écrire le détail ici, il faut simplement comprendre comment les mouvements fonctionnent. Donc après la translation, la deuxième transformation du plan importante qu'il faut comprendre, c'est l'homothétie. Comment définir l'homothétie ? On retourne dans notre géogébrun. Pour définir une homothétie, il faut cette fois un point et un nombre. Donc je vais appliquer à mon petit cobeille, l'homothétie, cet objet, par rapport à ce point, ce centre, et par rapport au rapport R que j'ai défini ici en haut, 2,5, et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens ici un agrandissement de mon cobeille. Si je bouge le facteur d'agrandissement, qu'on appelle le rapport de mothétie, on se rend compte que si je diminue jusqu'à avoir un rapport de 1, évidemment, je n'ai pas d'agrandissement. Si je baisse, j'ai un rétrécissement. Si j'augmente, j'ai un agrandissement. Vous voyez que l'agrandissement se fait toujours par rapport au point, ce qu'on appelle le centre de mothétie. Et puis on peut même passer un rapport de mothétie négatif. Et qu'est-ce qui se passe ? On a la même chose avec une inversion. Donc le mothétie, c'est par rapport à un point, c'est comme si vous souffliez depuis ce point pour créer un agrandissement, rétrécissement et également avec une valeur négative de la figure. Alors, qu'est-ce que ça donne en écrivant les choses ? Le mothétie, donc grand H, est défini par un centre C, un rapport R, transformation du plan. Et graphiquement, on obtient la chose suivante. Si je dessine mon centre de mothétie et un point de l'ensemble de départ et que j'applique le mothétie par rapport à ce centre, ça revient dans cette direction pour un rapport de mothétie positif à faire en sorte que, si je dessine par exemple ici, H de P, ça veut dire que la distance que j'avais ici est multipliée par le rapport D. On ne va pas travailler ni en composante, ni en formule, mais c'est exactement ce que veut dire le mothétie. Troisième transformation du plan que nous étudions, c'est la rotation, également donnée par un centre, mais cette fois-ci par un angle de rotation. Je retourne avec ma petite figure et j'ai ma figure, elle est donc ici, le point qui est le centre de rotation et l'angle qui est donné ici, donc cet objet autour de ce point va tourner selon l'angle qui est proposé qui s'appelait un angle, un angle dans le sens trigonométrique antihoraire, on voit qu'on a tourné ici notre figure. Si j'augmente l'angle, bien sûr, la rotation change également, une rotation de zéro, pas de mouvement, rotation négative dans l'autre sens, donc bien classique. le fait de faire tourner la figure. Ce qu'on peut bien sûr représenter ainsi pour ma rotation, toujours pas pour le moment d'écriture en composantes ou en coordonnées, c'est possible, mais l'objectif ici est simplement bien comprendre ces mouvements. Il nous reste deux transformations du plan de base à étudier. On commence par la symétrie axiale qui, bien sûr, nécessite la donnée d'une figure de départ et d'un axe et si vous appliquez la symétrie axiale de cet objet par rapport à cet axe, pas de surprise, vous êtes, bien entendu, confronté à ce à quoi vous attendiez. Donc, symétrie axiale, on peut, bien sûr, couper l'axe, passer dessous, c'est le miroir. Ce qui se représente ainsi, l'axe de symétrie et le point symétrique, symétrique, toujours perpendiculairement à l'axe. Et on arrive à la dernière transformation de base du plan qu'on appelle la projection P ou PR de R2 dans R2 toujours, qu'on va directement ici étudier sans passer par GeoGebra parce que ce n'est pas très spectaculaire avec GeoGebra puisque la projection va simplement envoyer exactement comme la symétrie perpendiculairement à l'axe sur lequel on projette ou orthogonalement. Mais cette fois-ci, c'est comme si on s'écrase sur l'axe. Donc, si vous aviez une figure, par exemple, ici, un petit cochon, si vous voulez projeter tous les points qui forment ce petit cochon sur l'axe, vous allez obtenir ici tous les points qui appartiennent à ce segment. Donc, l'ensemble des points sont projetés sur ce segment. Donc, voilà pour ces cinq projections, ces cinq transformations de base, translation, homothésie, rotation, symétrie et projection sont les exemples de base de ce qu'on appelle les transformations du plan. Et si je reviens au point de départ, qui sont toutes des transformations du plan, qui sont bien des applications puisque à tout élément de l'ensemble de départ correspond toujours exactement une image. On va arrêter là cette vidéo et dans une autre vidéo s'intéresser à ce qu'on entend par transformation ou application linéaire cette fois.